Bonjour, j'ai Alexandre Fassi, secrétaire général de Caponeur Entreprendre. J'ai décidé aujourd'hui de vous parler d'un sujet fondamental pour nos vies, nos villes et nos entreprises, celui de la gestion des déchets. En 2022, il nous faut absolument penser et agir autrement la gestion des déchets en orientant vraiment sur la réduction de la production de déchets. On a la chance sur notre territoire d'avoir de superbes initiatives. Vous allez les découvrir. Franchement, ce territoire mérite qu'on mette en avant toutes ces actions. Certains changent leur pratique pour supprimer un ou plusieurs déchets qu'ils produisaient auparavant. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Alors, au cas Coutosaveur, on a décidé de mettre en place pour nos plans emportés un système de consignes pour remplacer la vaisselle jetable et réduire nos déchets pour nous et nos clients. Chez GIG, on a tronqué nos machines à capsules, nos gobelets et nos souillettes contre des machines à capsules en grains, des tasses réutilisables et des petites cuillères. C'est un tout petit pas vers le meilleur des déchets, mais un petit pas quand même, 10 000 capsules en moins. D'autres réduisent leurs déchets en les réutilisant en interne. Colis réceptionnés, colis aussitôt récupérés et réemployés pour une nouvelle livraison. L'intégralité des cartons réceptionnés chez Catova sont automatiquement réutilisés, réemployés pour nos livraisons. Je suis David Benahim d'ici Marseille et je vous présente notre chutothèque de 80m2 qui sert à stocker et réemployer toutes les chutes de notre manufacture collective. D'autres encore vont faire en sorte de donner une seconde vie, une troisième, une quatrième vie aux déchets des autres. Olivier Espagnac, je suis le fondateur d'EVA, l'entreprise de valorisation adaptée pour le réemploi informatique durable. Notre engagement écologique, c'est récupérer, réemployer, réutiliser, revendre, redonner des équipements informatiques avec un objectif zéro e-pollution. Valérie Descaux, fondatrice de Redificare, qui travaille au réemploi de matériaux de construction. Matériaux de construction que nous mettons en ligne sur notre plateforme plateforme.redificare.com Louise Anne Roy, responsable de l'antenne sud de la Réserve des Arts. Implantée dans le 15e arrondissement à Marseille, l'association collecte et revalorise de la matière première issue des activités économiques des entreprises et des institutions culturelles. Ici, vous trouverez de la matière première et des décors pour revaloriser et créer. Adelkrim Toumi, le CEO de Destac de TP, qui est une entreprise qui a pour objectif de valoriser les invendus du secteur du bâtiment en se focalisant sur les déstockages et différentes séries et qui sont destinées au rebus. Si comme vous, vous avez des ambitions écologiques fortes, rejoignez-nous pour cette belle aventure. Enfin, c'est le bien-être, j'ai rendu la société RPCV, basée au 14e arrondissement de Marseille. Spécialisé dans le curage propre et sélectif, avec stockage et rempli-voix des matériaux, et c'est des opérations de curage. Valtré Environnement est une société d'insertion basée à Marseille dans le 16e arrondissement, spécialisée dans le réemploi et le recyclage du mobilier professionnel. Petit Taïma Fitoussi, co-responsable de la ressourcerie des futurs de Synergie Family, installée dans les locaux de l'épopée à Sainte-Marthe. La ressourcerie, c'est un chantier d'insertion et un atelier de valorisation et de réemploi des déchets. Ensuite, il y a ceux qui recyclent, les prestataires historiques, les entrepreneurs qui se lancent, mais aussi maintenant des entreprises qui se saisissent de cette problématique. Bonjour, Philippe Admar, gérant de la société Broyage du Midi. Notre activité principale est le recyclage des déchets métalliques, métaux ferreux et non ferreux. Un borel, pain et partage boussole. Notre initiative de revalorisation consiste en récupérer des invendus de pain pour les transformer en farine de pain et produire des biscuits à partir de cette nouvelle matière première. Moi, c'est Jean-Baptiste de Ballons & Co. On recycle des ballons de foot qui sont usagés. Pour l'instant, on arrive à en faire des plaques, mais on continue de la R&D pour trouver des produits. Et on recycle du cuir de seconde main pour en faire des ballons de foot. Guillaume Pellegrin, je dirige Lémontry Marseille. Notre mission, nous accompagner dans la réduction des déchets, puis collecter les matières recyclables et les acheminer jusqu'aux usines les plus proches. Moi, c'est Jérémy. Et moi, c'est Tony. On développe entre frères le projet Plastaga, un studio de design qui revalorise les déchets plastiques. On les transforme en objets du quotidien, en luminaires et en mobilier. Il y a ceux qui compostent aussi. Anne-Laure, je travaille pour les alchimistes. On collecte des déchets alimentaires pour produire du compost. On travaille dans le 15e arrondissement depuis 2021. Et on est 10 aujourd'hui dans l'entreprise. Et on travaille avec 3 personnes qui sont issues de parcours d'un salon. Et enfin, il y a ceux également qui font de la valorisation énergétique. Veolia, acteur de la transition écologique, produit du CSR. Qu'est-ce que c'est que le CSR ? C'est de la matière transformée, issue des refus des déchets. À quoi ça sert ? À produire de l'énergie. Comptez sur notre mobilisation, comptez sur leur mobilisation, comptez sur notre ambition et notre envie de faire bouger les lignes pour que les transitions écologiques mais aussi sociales soient vraiment accélérées sur notre territoire.